Musique Deux chroniques, chapitre 36 Le peuple du pays prit Joachaz, fils de Josias, pour le faire roi à la place de son père à Jérusalem. Joachaz avait 23 ans lorsqu'il devint roi et il régna trois mois à Jérusalem. Le roi d'Égypte le destitua à Jérusalem et imposa au pays un tribut de 3000 kilos d'argent et 30 kilos d'or. Le roi d'Égypte établit Eliakim, le frère de Joachaz, roi sur Juda et sur Jérusalem, et il changea son nom en Joachim. Quant à son frère Joachaz, il le captura et l'emmena en Égypte. Joachim avait 25 ans lorsqu'il devint roi et il régna 11 ans à Jérusalem. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel son Dieu. Nébuchadnezzar, roi de Babylone, monta contre lui et l'attacha avec des chaînes en bronze pour le conduire à Babylone. Nébuchadnezzar emporta des ustensiles de la maison de l'Éternel à Babylone et les mit dans son palais à Babylone. Le reste des actes de Joachim, les actes abominables dont il s'est fait l'auteur et ce qu'on a pu relever contre lui, cela est décrit dans les annales des rois d'Israël et de Juda. Son fils Joachim devint roi à sa place. Joachim avait 18 ans lorsqu'il devint roi et il régna 3 mois et 10 jours à Jérusalem. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. L'année suivante, le roi Nébuchadnezzar le fit emmener à Babylone avec les ustensiles précieux de la maison de l'Éternel et il établit roi sur Juda et sur Jérusalem Cédécias, le frère du père de Joachim. Cédécias avait 21 ans lorsqu'il devint roi et il régna 11 ans à Jérusalem. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, son Dieu. Il ne s'humilia pas devant le prophète Jérémie qui lui parlait de la part de l'Éternel. Il se révolta même contre le roi Nébuchadnezzar alors que celui-ci lui avait fait prêter serment au nom de Dieu. Il se montra réfractaire et endurcit son cœur au lieu de revenir à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Tous les chefs des prêtres et le peuple multiplièrent eux aussi les infidélités en imitant toutes les pratiques abominables des nations. Ils rendirent impure la maison de l'Éternel, celle qu'il avait consacrée à Jérusalem. L'Éternel, le Dieu de leurs ancêtres, leur envoya très tôt et sans se lasser des messagers, car il voulait épargner son peuple et sa propre demeure, mais ils se moquèrent des messagers de Dieu, méprisèrent ses paroles et rirent de ses prophètes, jusqu'à ce que la colère de l'Éternel contre son peuple devienne sans remède. Alors l'Éternel fit monter contre le roi des Babyloniens et il tua leurs jeunes gens par l'épée dans leur sanctuaire. Il n'épargna ni le jeune homme ni la jeune fille, ni l'ancien ni le vieillard, il livra tout entre ses mains. Nébuchadnezzar emporta à Babylone tous les ustensiles de la maison de Dieu, grands et petits, les trésors de la maison de l'Éternel et ceux du roi et de ses chefs. Les Babyloniens brûlèrent la maison de Dieu, démolirent les murailles de Jérusalem, livrèrent au feu tous ses palais et détruisirent tous les objets précieux. Nébuchadnezzar exila à Babylone ceux qui échappèrent à l'épée et ils lui furent asservis, à lui et à ses fils, jusqu'à ce que le royaume de Perse prenne le pouvoir. Ainsi s'accomplit la parole de l'Éternel prononcée par Jérémie, jusqu'à ce que le pays ait compensé ses sabbats, durant toute la période où il fut dévasté, il se reposa jusqu'à la fin des soixante-dix ans. La première année du règne de Cyrus sur la Perse, l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplisse la parole qu'il avait prononcée par Jérémie et celui-ci fit faire de vive voix, et même par écrit, la proclamation que voici dans tout son royaume. « Voici ce que dit Cyrus, roi de Perse. L'Éternel, le Dieu du ciel, m'a donné tous les royaumes de la terre et m'a désigné pour lui construire un temple à Jérusalem, en Juda. Qui parmi vous fait partie de son peuple ? Que l'Éternel, son Dieu, soit avec lui et qu'il y monte. » Esdras, chapitre 1 La première année du règne de Cyrus sur la Perse, l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie et il fit faire de vive voix, et même par écrit, la proclamation que voici dans tout son royaume. « Voici ce que dit Cyrus, roi de Perse. L'Éternel, le Dieu du ciel, m'a donné tous les royaumes de la terre et m'a désigné pour lui construire un temple à Jérusalem, en Juda. Qui parmi vous fait partie de son peuple ? Que son Dieu soit avec lui et qu'il monte à Jérusalem, en Juda, pour reconstruire la maison de l'Éternel, le Dieu d'Israël. C'est lui, le Dieu qui réside à Jérusalem. Partout où s'est installé le reste du peuple de l'Éternel, les habitants de l'endroit lui donneront de l'argent, de l'or, du matériel et du bétail, avec des offrandes volontaires pour la maison de Dieu à Jérusalem. Les chefs de famille de Juda et de Benjamin, les prêtres et les lévites, tous ceux dont Dieu réveilla l'Esprit, se levèrent pour aller reconstruire la maison de l'Éternel à Jérusalem. Tous leurs voisins leur donnèrent des objets en argent, de l'or, du matériel, du bétail et des choses de valeur, en plus de toutes les offrandes volontaires. Le roi Cyrus rendit les ustensiles de la maison de l'Éternel que Nébuchadnezzar avait amené de Jérusalem et placé dans le temple de son Dieu. Cyrus, roi de Perse, les rendit par l'intermédiaire de Mithrédat, le trésorier, qui en fit le compte pour Chechbatsar, le prince de Juda. En voici la liste. 30 bassins en or, 1000 bassins en argent, 29 couteaux, 30 coupes en or, 410 coupes en argent de valeur secondaire et 1000 autres ustensiles. Le nombre total d'objets en or et en argent était de 5400. Tout cela, Chechbatsar le ramena de Babylone à Jérusalem avec ceux qui revenaient d'exil. Esdras, chapitre 2 Voici les habitants de la province de Juda revenus de déportation, ceux que Nébuchadnezzar, le roi de Babylone, avaient exilés à Babylone et qui retournèrent à Jérusalem et en Juda, chacun dans sa ville. Ils revinrent avec Zorobabel, Josué, Néhémie, Séraja, Réelaja, Mardoché, Bilchan, Mispar, Bigvaï, Réum et Bahana. Voici la liste des hommes du peuple d'Israël. Les descendants de Paréhoche, 2172. De Shefassia, 372. D'Arak, 775. Les descendants de Pachat-Moab, issus de Josué et de Joab, 2812. Les descendants d'Elam, 1254. De Zathu, 945. De Zakaï, 760. De Bani, 642. De Bebaï, 623. D'Asgad, 1222. D'Adonikam, 666. De Bigvaï, 2056. D'Adin, 454. Les descendants d'Ather de la famille d'Ézéchias, 98. Les descendants de Betsaï, 323. De Jorah, 112. De Hachem, 223. De Gibar, 95. Les hommes originaires de Bethléem, 123. Les habitants de Netopha, 56. Les habitants d'Anathot, 128. Les hommes originaires d'Azmavet, 42. Les hommes originaires de Kirjatarim, de Képhira et de Béhérot, 743. Les hommes originaires de Ramah et de Gébah, 621. Les habitants de Mikmas, 122. Les habitants de Bethel et d'Ahi, 223. Les hommes originaires de Nébo, 52. Les hommes originaires de Macbish, 156. Les descendants de Lot-Rélam, 1254. De Harim, 320. Les hommes originaires de Lod, de Hadid et d'Ono, 725. Les hommes originaires de Géricault, 345. Les hommes originaires de Sénah, 3630. En ce qui concerne les prêtres, les descendants de Jeddahéja de la famille de Josué, 973. Les descendants d'Himer, 1052. De Pachur, 1247. De Harim, 1017. En ce qui concerne les Lévites, les descendants de Josué et de Cadmiel, issus d'Odavia, 74. Parmi les musiciens, les descendants d'Azaf, 128. Parmi les descendants des Portiers, les descendants de Chalum, d'Ather, de Talmon, d'Akub, de Atita et de Chobahi, en tout 139. En ce qui concerne les serviteurs du Temple, les descendants de Tzishah, de Hasufah, de Tabaoth, de Kéros, de Siyah, de Padone, de Lébana, de Hagaba, d'Akub, de Hagab, de Shamlai, de Hanan, de Guidel, de Gachar, de Réajah, de Retzin, de Nekoda, de Gazam, d'Uzah, de Pazéar, de Bézaï, d'Azna, de Méhunim, de Néphusim, de Bagbuc, de Akufa, de Harur, de Batslut, de Mehida, de Harcha, de Barkos, de Cisra, de Tamar, de Netziar et de Hatifa. En ce qui concerne les descendants des serviteurs de Salomon, les descendants de Sothaï, de Soferet, de Péruda, de Jaala, de Darkon, de Guidel, de Shephasia, de Hatil, de Pokéret Atsebaïm et d'Ami. Nombre total des serviteurs du Temple et des descendants des serviteurs de Salomon, 392. Voici ceux qui revinrent de Telmélar, de Telharcha, de Kérubadan et d'Himer et qui ne purent pas prouver qu'ils étaient bien Israël par leur famille et leur origine, les descendants de Délaja, de Tobija et de Nécoda, 652. Parmi les descendants des prêtres, les descendants de Abaja, d'Akots et de Barzilaï, qui avaient épousé une des filles de Barzilaï, le Galahadite, et avaient porté son nom. Ils avaient cherché leurs actes généalogiques, mais ne les avaient pas trouvés, de sorte qu'ils furent déclarés impurs pour l'exercice de la fonction de prêtre. Le gouverneur de Juda leur interdit de manger des offrandes très saintes, et ce jusqu'à ce qu'un prêtre ait pu consulter l'Urim et le Thummim. L'assemblée d'Israël tout entière se composait de 42 360 personnes, sans compter leurs serviteurs et leurs servantes, au nombre de 7 337. Parmi eux se trouvaient 200 musiciens, hommes et femmes. Ils avaient 736 chevaux, 245 mulets, 435 chameaux et 6720 ânes. Plusieurs des chefs de famille, lors de leur arrivée à l'emplacement de la maison de l'Éternel à Jérusalem, firent des offrandes volontaires pour la maison de Dieu, afin qu'on la reconstruise sur ses fondations. Ils firent donc pour ses travaux, en fonction de leurs moyens, de 61 000 pièces en or, 3 tonnes d'argent et 100 tuniques destinées aux prêtres. Les prêtres et les lévites, quelques membres du peuple, les musiciens, les portiers et les serviteurs du temple s'installèrent dans leurs villes respectives, de même que tout Israël. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada